Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes sur une question difficile et même, je dirais, douloureuse. Parce que tous ceux qui voudraient avoir des enfants aimeraient avoir des enfants. Ce n'est pas forcément possible, ce n'est pas toujours possible. Et pour des raisons complexes, d'infertilité ou par des situations humaines et d'amour qui ne permettent pas par nature. Pour autant, est-ce qu'avoir un enfant est un droit ? Non. Le droit à l'enfant n'existe pas. Le droit des enfants existe, bien sûr. Mais le droit des enfants n'est pas en péril. Le droit des enfants, en tout cas en France, ces enfants sont accueillis. Ces enfants sont accueillis, ils sont confiés à leurs parents d'intention. Ils ont la sécurité sociale, ils vont à l'école. Au bout de cinq ans, ils ont la nationalité. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la filiation. La question de la filiation, c'est qui sera l'enfant de qui ? De la dame qui aura, moyenne en finance, donné ses ovules, de la femme qui les aura portées, l'une et l'autre ayant subi nombre d'injections d'hormones, de chimie pour stabiliser les cycles, puis en fait celle qu'il aura portées, qui pourra avoir vécu nombre d'affres de la maternité, que toutes les femmes enceintes ont pu connaître pendant la maternité, pendant l'accouchement, après, du risque de maladie, et pas seulement de mortalité, mais de maladie, cancers hormonodépendants, déclenchement de diabète, je ne parle même pas des nausées qui paraissent anodines pour ceux qui ne les ont pas connues, mais beaucoup de choses peuvent arriver dans une maternité. Ces femmes, qui sont généralement des femmes pauvres, quand on me parle de GPA altruiste ou éthique, par opposition à la GPA de marchandisation, en pratique, dans les pays qui le permettent, il y a de moins en moins de femmes qui ont envie de le faire. Pourquoi le faire si on n'a aucune rétribution financière ou morale ? Alors on me dit oui à l'intérieur d'une famille, mais alors la sœur pour son frère, la mère pour son fils, vous imaginez les pressions psychologiques dans la famille pour celles qui pourraient éventuellement refuser ? Toute sa vie s'entendra dire qu'elle a empêché sa sœur, son frère, de devenir père, de devenir mère. Donc la question fondamentale n'est pas celle qu'on veut nous faire croire ici, celle de la situation de l'enfant. Il est en sécurité dans nos pays européens, dans nos pays qui sont ici, dans cette instance. Il est en sécurité. Et s'il ne l'est pas, c'est à ça que cette instance devrait s'attacher, à faire en sorte que les enfants soient en sécurité, en sécurité matérielle, en sécurité éducative, en sécurité médicale et en sécurité morale. Bien plus qu'à se dire que finalement, il faut qu'ils aient une identité. Identité auprès de qui ? L'identité, c'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas uniquement une histoire de gènes au sens génétique. La grande fiction du monde d'aujourd'hui, c'est de croire que nos gènes sont indispensables et qu'il faut absolument les transmettre. Une société à l'effet de personnes humaines. Et l'humanité veut que nous ne cédions pas à cette question sur la gestion de proté et ne tombions pas dans le miroir de mirage qui nous dirait que ces enfants n'ont pas d'identité et qu'ils sont orphelins. Ce n'est pas vrai. Ils sont accompagnés. Il faut les accompagner, ne pas les oublier. Mais n'en passons pas par le fait d'utiliser le corps d'une femme, de deux femmes pour les mettre au monde et en plus de ne pas les payer.